Permettez-moi d'enchaîner avec cette présentation concernant les idées reçues en capillaire. Les cheveux ont toujours été une des parties les plus symboliques du corps humain de tout temps et dans toutes les cultures. Au Maroc, plus encore qu'ailleurs, la chevelure est soignée, magnifiée, grâce à des rituels de beauté transmis depuis la nuit des vies. Fatema Mernissi, grande écrivaine marocaine, et comme toute femme marocaine, a toujours associé sa féminité à son indépendance, à sa force à travers ses nombreux ouvrages, notamment dans Reste de Femmes, où elle dit « Si les hommes me dépouillent à présent le seul domaine que je contrôle encore, c'est-à-dire celui de mes produits de beauté, ils auront bientôt le pouvoir de contrôler mon apparence physique. Je ne permettrai jamais une chose pareille. Je crée ma propre magie et je n'abandonnerai jamais mon huit. » Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, dès que j'ai débarqué en dermatologie, je me suis retrouvée à devoir répondre à certaines questions et devoir prodiguer certains conseils dont je n'étais absolument pas certaine. Et ces conseils portaient la plupart du temps sur les cheveux. Donc tout le monde veut des cheveux de star. Et je me suis dite « Pourquoi ne pas faire un petit questionnaire sur les idées reçues en capillaire ? » En 40 questions, à répondre en 5 minutes, que l'on a envoyées à notre entourage, personnel médical et paramédical. Et on a ainsi pu avoir une idée sur les idées reçues en capillaire de 300 personnes. Donc l'une des questions qui revenait le plus était le rythme de lavage des cheveux. Pour la plupart, il ne fallait pas dépasser une à deux fois par semaine. Et bien dans la littérature, les faits sont différents. Au niveau du scalp, un lavage fréquent va entraîner une diminution du niveau de sébum du cuir chevelu, du degré de désquamation, des démangeaisants et de la quantité de lipides sébacés oxydés, ainsi que l'élimination des odeurs désagréables du cuir chevelu, améliorant ainsi l'autoperception. Tandis qu'une fréquence réduite de lavage est associée à une accumulation de sébum avec sa modification chimique et donc à une irritation. Concernant le cheveu, un lavage fréquent améliorera son état par amélioration de la barrière cuticulaire protectrice. Donc l'idéal serait d'adopter un lavage quotidien avec un shampoing doux bien formulé. Concernant le brotage fréquent, celui-ci permettrait une bonne répartition du sébum de la racine au point. La simulation de la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, et l'élimination des poids s'élogère. Et donc pour répondre à la question du questionnaire, il améliorerait la repousse. Cependant, un brossage trop fréquent et énergique serait pourvoyer une perte de cheveux plus importante. Donc l'idéal, c'est de brosser ses cheveux une fois par jour. Les soins réparent les fourches et les poings. Donc comme on le sait tous, une tige pilaire, c'est une cuticule, un cortex et une moine. Cette cuticule va avoir tendance à être plus fine dans le cheveu africain. Et c'est cette même cuticule qui, en disparaissant, entraîne la formation de pointes et de fourches. Cela est favorisé soit par les permanences, les colorations, les habitudes de coiffage et traitement thermique. Malheureusement, il est impossible de traiter ou de réparer les points de fourche. Par conséquent, une fois que les cheveux sont endommagés ou effilochés, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les couper. C'est pourquoi la prévention est essentielle pour garder les cheveux. Comment ? En étant doux avec les cheveux moillés, éviter les frictions avec les serviettes de bain, utiliser des serviettes en micro-cipre, démêler les cheveux avec des peignes à dents larges, surtout en bois, et hydrater les cheveux. Dans la littérature, seule l'huile de coco a le pouvoir de réduire la perte de protéines des cheveux. Qu'en est-il de l'action de l'huile de ricin ? L'huile de ricin est populaire comme huile capillaire avec ses actions suivantes. Elle a un effet hydratant, nourrissant, et ses germicides et fangicides, grâce à la rithine et l'acide rissolénéïque présents dans lui, qui protègent le cuir chevelu et l'actif du cheveu des infections fangiques et microbiennes, et l'agirait également dans l'alopécie androgénétique. Comment ? En inhibant la protagandine des deux, qui est présente à des niveaux élevés au niveau du cuir chevelu, des sujets atteints d'alopécie androgénétique. L'aïe favorise-t-il la pousse des cheveux ? Grâce à son action sur la perfusion capillaire de la peau et sur la base de dilatation des artérioles précapillaires, il augmenterait la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, boostant ainsi la pousse des cheveux. De nombreux auteurs ont utilisé le gel d'aïe pour traiter les patients puladiques, notamment en l'association avec la bétamétasinotopie, avec de très bons résultats. Qu'en est-il de l'oignon ? Lui aussi permettrait de booster la croissance pilaire grâce à sa composition riche en soufre, nécessaire à la formation de kératine et de collagène, et en stimulant la circulation sanguine. Les cheveux créent plus ou si plus lentement. Il faut savoir que la vitesse de croissance du cheveu dépend en partie de l'ethnicité. Un cheveu caucasien aura tendance à pousser de 1 cm par mois. Un cheveu africain, c'est 0,8 cm par mois, avec une moins bonne densité et plus de cheveux en face telogène. Contrairement aux Asiatiques plus chanceux, dont la vitesse de pouce est de 1,5 cm par mois. Question qui revient souvent. De qui ai-je hérité mon allopécie androgénétique ? La plupart ont répondu du côté maternel. Le locus des récepteurs des androgènes se trouve sur le chromosome X. C'est ce dernier qui confère 40% du risque génétique total d'allopécie androgénétique. L'AHAG est hérité du côté maternel. Qu'en est-il de l'alimentation ? Quand on traite un patient atteint de problèmes capillaires, on ne pense pas forcément au côté nutritionnel, alors qu'une alimentation saine ne peut qu'aider dans le processus de guérison. Celle-ci doit contenir des acides gras essentiels, du fer, des protéines, sélénium, zinc, et surtout de la vitamine B7, B, C, E et B12. L'une des questions phares concerne le corps de foulard. Le hijab en lui-même ne provoque pas de perte de cheveux. C'est plutôt la manière spécifique dont il est porté, donc trop serré, et la coiffure utilisée en dessous. La carence en vitamine D qui, généralement, vous trouvez chez les femmes, portant le voile intégral, et la dermatite séboréique, secondaire au changement du microbiome du scat, retrouvée chez les patients portant le foulard de manière chronique. Les lissages fréquents abîment les cheveux. Les traitements à base de kératine ont été introduits en 2003 au Brésil, mais rapidement ont fait l'objet de polémiques à cause des effets cancérigènes du formaldehyde qu'il contient. Ce dernier a été rapidement remplacé par l'acide glyoxylique et ses barriques. Malheureusement, quels que soient les composants du lissage, ce dernier aura des impacts néfastes sur le cœur cheveux. Une revue de la littérature réalisée en juin 2021 par une équipe brésilienne a répertorié tous ses effets indésirables, tels que les suivantes élogènes, l'alopécie de traction, les frisottis, l'irritation du cœur cheveleux, les cheveux frais et les cassants, les dyschromicapillaires après les espoins, la tricoptilote, mais également des alopécies cicatrisières, type d'alopécie frontal-fibrousante, lichen plan-pilaire et alopécie centrale-centritus. Les effets indésirables ne sont pas cantonnés au cœur cheveux. Pire encore, il existe un risque non négligeable de cancer de l'utérus associé au lissage. Ce risque est 80% plus délué chez les femmes ayant déjà utilisé un lissage au cours des doux terminaux. Il augmente avec la fréquence d'utilisation des lissages et est statistiquement significatif si le lissage est réalisé plus de 4 fois par an. Comment ? Donc surtout par les brûlures du cœur cheveux vieux et l'utilisation d'appareils chauffants au cours de soie car cela entraînerait une libération et une décomposition des substances chimiques. Les brushings fréquents abîment les cheveux. Donc à une température de 235-250 degrés Celsius pour les cheveux secs et un peu moins pour les cheveux mouillés, la tige pilaire subit une dénaturation de ces protéines. Tandis qu'un séchage par mouvement continu à une distance minimale de 15 cm des cheveux entraînerait moins de dommages que le séchage naturel. La dénaturation des protéines de la tige pilaire secondaire au gros chine va se manifester cliniquement par ce que l'on appelle les babes brèves qui sont des déformations acquises de la tige pilaire sous forme de bulles observées au microscope optique on enlèvera à ce niveau ou à la tricote optique associant à une fragilité excessive. D'autres anomalies peuvent également être observées telles que la tricorexine nerveuse et la tricotide. Les colorations abîment les cheveux La plupart du temps, les teintures permanentes utilisent de l'ammonia et certains produisent en essence d'ammoniaque mais ils contiennent plutôt de l'éthanolamide. Ces deux substants éliminent le lipide naturel de la cutique ce que l'on appelle l'acide écozanoïde d'idymétie qui confère hydrophobicité à l'acide et il en résulte des cheveux fragiles et tassants. Mais également, il y a un risque allergique et un risque néoplasique en cours d'exploration. La teinture des cheveux favorise les poils blancs. Il n'y a pas d'étude sérieuse concernant cette question mais étant donné que les teintures chimiques ainsi que certains produits capillaires contiennent du peroxyde hydrogène qui a tendance à diminuer la mélanine pilaire on peut remarquer une apparition prématurée de cheveux blancs. Cependant, d'autres études soulignent l'effet protoprotecteur de la teinture des cheveux blancs. Les compléments alimentaires qui ressortaient le plus dans les réponses du questionnaire étaient la biotine, zinc, fer, levure de bière, arginine, collagène et j'en passe. Mais selon la littérature, les meilleurs résultats observés avec les compléments alimentaires étaient obtenus avec la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, zinc et fer alors que ne sont pas efficaces la vitamine A, le sélénium, la vitamine B3 et la biotique. Pire encore, cette dernière a tendance à pousser les résultats de bilan notamment des enzymes cardiaques. Certaines études ont proposé des régimes de suppléments alimentaires qui seraient efficaces à souciant collagène hydrolysé, vitamine B5 et B6, VAC, L-6G, L-méthionine, fer, sélénium et acide hyaluronique. Avec l'influence grandissante des médias et des réseaux sociaux et la facilité d'accès à l'information, les patients appliquent souvent des conseils capillaires émanant d'autres sources que les professionnels de santé. Parmi ces recommandations, certaines peuvent être complètement fausses. Et le rôle du dermatologue est de corriger ces mythes urbains et de sensibiliser les patients. Soit en mettant à disposition de nos malades de petites fiches d'informations consultables dans les cabinets ou bien carrément surfer sur cette fac des réseaux sociaux et prodiguer des conseils médicaux à vous dire via Instagram et TikTok. Je vous remercie.